Hello ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous donner cette idée de repas que vous pouvez faire pour vos cochons. Du coup c'est des petites salades avec des légumes de saison. Avant de commencer n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Pour la première salade on commence avec le poivon. Bon j'avoue c'est pas un légume de saison mais t'es gâté on a rien vu. Du coup le poivon c'est vraiment cool parce qu'il y a de la vitamine C dedans, surtout dans le rouge. Après j'ai pris du fenouil, de l'endive, de la salade du coup ça c'est de la frisette, de la clémentine. Donc forcément j'ai mis en petite quantité puisque c'est sucré. Du coup je commence par venir laver tous les légumes, je vous l'ai pas montré mais je le fais à chaque fois. Du coup dans les gamelles je mets 200g de légumes voire un peu plus pour 2 cochons d'un d'adulte. Pour la deuxième salade j'ai mis du potiron. Du coup le potiron c'est en petite quantité parce que c'est sucré. Après on a des épinards et les épinards c'est pareil c'est en petite quantité. Encore du poivron, du fenouil. Le fenouil c'est un légume que vous pouvez donner tous les jours sans soucis puisqu'il est très bon, il y a plein de fibres. Et pour finir on continue avec de la frisette. Du coup je diversifie de minimum 5 légumes différents par jour. Et si vous voyez que je fais genre une petite gamelle à côté c'est parce qu'en même temps je fais toujours la gamelle des rates quand je fais celle des cochons d'un d'un d'un. Et du coup on passe à la dégustation. Hermès il va directement manger le potiron parce que vraiment genre il surdive ça. Mais du coup comme je vous l'ai dit ça remplace un peu le fruit comme c'est sucré. Donc j'en donne pas trop. Pour la troisième salade on peut donner du concombre. Bon c'est pas trop de saison non plus mais vous pouvez très bien remplacer le concombre par de la courgette. Après du fenouil. Du brocoli pareil le brocoli c'est en petite quantité. Donc là j'avais plus que le trombe mais ils peuvent le manger aussi il n'y a pas de soucis. Et en fait si on en donne trop ça fait partie des choux et du coup ça va leur faire ballonner le ventre. Donc on met en petite quantité. De la salade cette fois-ci c'était de la feuille de chêne. Du coup comme à chaque fois je coupe tout. Et voilà du coup j'essaye de changer un peu les salades mais je leur donne toujours de la salade tous les jours. Parce que bah c'est un truc qu'ils aiment bien et ça fait partie des légumes qu'on peut donner tous les jours. Pour la quatrième recette du conor a également besoin de courges, du concombre, du chou pareil également. Genre le chou fleur il faut en donner en petite quantité et il faut pas donner les feuilles on peut donner que la fleur. De la tomate pareil c'est pas trop de saison la tomate on fait bien attention à enlever tous les pépins. Et de la menthe, ça la menthe personnellement les cauchemines ils adorent ça. On finit avec du coup de la salade encore. Du coup pareil je coupe tous les légumes et je leur fais déguster. Et genre ils sont trop mignons parce que vraiment la menthe c'est leur passion. Du coup ils étaient contents parce que ça faisait longtemps que je leur ai pas donné la tomate puisque comme c'est pas trop de saison. Mais franchement ils étaient contents parce qu'ils adorent ça. Pour la cinquième recette on aura besoin d'une orange, de céleri, de la menthe, du fenouil et encore de la salade. Du coup là pareil c'était de la feuille de chêne il me semble. Pour la sixième recette on aura du coup besoin d'encore du fenouil je leur en donne tout le temps mais ils kiffent ça et c'est bon pour eux. Après je leur ai donné de la poire pareil la poire c'est un fruit alors on donne en petite quantité mais ils adorent ça aussi. De la tomate, du chou rouge pareil le chou rouge on en donne en petite quantité. Et pour finir de la chicorée. Alors la chicorée c'était la première fois qu'ils goûtaient franchement ils ont l'air d'avoir plutôt bien apprécié. Je leur ai donné du poivron aussi mais j'ai oublié de vous faire la petite vidéo. Et pour finir avec du coup la dernière recette j'ai leur ai mis de la courge, de la feuille de chêne, du poivron, de l'épinard, du chou frisé ou du chou cal. Franchement celui-là un jour ils le kiffent trop c'est la passion d'Hermès du coup franchement n'hésitez pas si vous en voyez à leur faire goûter parce qu'ils adorent ça. Et je leur ai aussi mis des petites feuilles de moutarde violette dans tous les... En fait ma mère elle abonnait une amap du coup des fois on a des légumes un petit peu spéciaux et ça aussi ils aiment bien. Pareil le chou cal que je vous ai montré juste avant c'est en petite quantité parce que ça reste un chou. Et du coup j'ai essayé de vous mettre pas mal de légumes mais forcément j'ai pas tous les légumes, la vidéo je vous l'ai filmée sur une semaine. Du coup j'ai pas 46 000 s'ils n'ont plus légumes dans la semaine, sinon ça s'abîme trop vite mais sinon vous pouvez leur donner des carottes, ça ils adorent en petite quantité, c'est sucré. Du sel rirav pareil ça fait longtemps qu'ils en ont pas eu mais ça c'est un légume qu'ils adorent. Du persil, le persil c'est pareil pas en trop grande quantité et surtout pas si vous avez des cochonins qui sont digestantes mais ils adorent ça et c'est plein de vitamine C du coup c'est top. Les fans de radis pareil ça ils aiment beaucoup, vous pouvez également leur donner du pané en petite quantité aussi c'est un peu comme la carotte c'est sucré. Le toupinambour ça aussi il surkiffe. Et du coup voilà pour cette petite vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.